Yoho petit pan de chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation du tome 1 du manga Carnet de Chat. Le manga Carnet de Chat est donc un manga en 5 tomes des éditions Soleil. Ils sont dans la catégorie peps, donc animaux. Nous sommes sur une oeuvre qui date quand même de 2011 au Japon et de septembre 2016 pour le premier tome. Sachant que le dernier tome, le cinquième, on l'a eu ce mois-ci, donc en février 2020. Ouais, moi j'avais vu ça, je l'avais repéré je crois dans l'année 2017 à mon FNAC à Bordeaux, Sainte-Catherine, donc pour te dire. Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes, nous sommes sur une série qui est classée 10-12 ans. Voilà, c'est à vérifier au niveau de l'âge mais c'est marqué 10-12 ans. Et nous sommes avec Yumi Ike Fuji qui est une mangaka, alors je ne sais pas regarder si l'auteur a écrit autre chose ou pas parce que ça ne m'a pas du tout intéressée personnellement. Donc je suis désolée, je te mettrai ça à côté de moi bien entendu. Pour cette vidéo, tu dois une fois de plus te poser la question pourquoi je suis au centre alors que d'habitude je fais côté par côté. Tout simplement parce que là je ne vais te présenter qu'un seul volume sur les 5 et qu'il n'y a pas grand chose à dire en soi. Pour ce qui est l'illustration de la jaquette, je la trouve sublime parce qu'on voit vraiment un chat avec un carnet en train de tailler un crayon, je trouve ça plutôt mignon. L'écriture du titre qui est vraiment chou et j'ai vraiment adoré la façon dont c'est fait. Et à l'arrière, j'ai adoré aussi la forme pour mettre le résumé et l'illustration. Mais il n'y a pas grand chose à dire. Quand on enlève la jaquette, on a la même chose mais en noir et blanc. Donc ça, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Le manga par contre est dans le sens français. Voilà pour la première page. On a l'épilogue qui est présenté comme ça et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc voilà à quoi ressemble le sommaire que je trouve très mignon. Et je voulais juste vérifier mais je crois qu'il n'y a pas de réelle... Ouais c'est ça, il n'y a pas de réelle illustration entre chaque chapitre. On a juste ça en fait pour dire qu'on est sur l'histoire suivie. Donc en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin, je la trouve très jolie. Même si on voit très clairement que nous sommes sur une qualité de dessin des années 2010. Où la qualité de dessin laissait encore un petit peu à désirer pour certains trucs. Mais personnellement j'ai trouvé ça sympa et puis ça colle bien au niveau du scénario. Pour ce qui est du manga, en fait on va être sur un chapitre, une histoire. Où on suit donc les aventures d'un chat à chaque fois différent. Pour ce qui est de la première histoire, on suit les aventures d'un jeune chat qui est un chat abandonné et qui aime passer ses journées à guider les touristes pour leur faire visiter des petits lieux passés par des petites ruelles auxquelles ils ne seraient pas passés et donc leur montrer des choses beaucoup mieux que s'ils avaient fait par eux-mêmes. Et on découvre bien entendu la réalité que ce chat est un chat errant et qui est donc nourri par une personne qui a décidé de s'en occuper de tous ces chats errants dans la ville en fait. Pour ce qui est de la deuxième histoire, on suit les aventures d'un enfant avec son chat. Et l'enfant passe son temps à se plaindre que son chat justement n'a pas de lien avec lui qui reste assez à chaque fois à une certaine distance, etc. Et l'enfant en fait va dire à un moment donné une phrase clé qui a été très intéressante et qui a permis de comprendre en fait le caractère du chat. Le chat est là depuis trois jours. Et la maman lui explique justement à l'enfant que bah va dire comme si on lui disait à lui l'enfant vas-y fais comme chez toi, t'es dans une maison avec des inconnus, tu sais pas où tu es, tu connais personne, on t'a pris, on t'a adopté mais tu sais rien et on te dit vas-y fais comme chez toi alors que tu connais pas. T'es forcément coincé au tout début, t'es forcément pas très à l'aise et la maman justement met ça en avant. Donc au final, ce que j'ai bien aimé aussi dans ce livre, je te fais pour mon avis global, c'est qu'il y avait comme ça pas mal de petites morales, de petits trucs et ça permet aussi d'offrir ce manga à une personne qui voudrait, enfin à un enfant qui voudrait avoir un chat. Je t'ai déjà aussi parlé d'un autre manga dans le même genre mais là j'ai trouvé ça sympa parce que justement ça permet aussi de préparer l'enfant qu'au tout début, la relation va pas être évidente, je peux le confirmer avec Pika et que justement, il faut quelques temps pour s'adapter et s'adapter à l'autre, s'adapter au lieu, etc. Donc j'ai vraiment apprécié justement la présentation de cette histoire. Pour ce qui est de la troisième, on suit les aventures d'un chat qui a cassé une assiette, l'assiette préférée de sa maîtresse. Je ne t'en dis pas plus, c'est histoire, moi tu vois le genre de scénario. La quatrième histoire qui m'a préférée, c'est celle où on suit un chat qui adore aller se promener en laisse avec sa maîtresse. Et on découvre en fait que le chat, il aime aller toujours au même endroit parce que quand il était plus jeune, apparemment c'est un chat vraiment qui a à peine, même pas un an, ben justement sa maîtresse l'a emmené à un endroit où il y avait plein de fleurs et elle était heureuse de le voir dans les fleurs parce qu'il était trop mignon, elle a pris plein de photos, etc. Donc le chat aime bien y retourner à cet endroit-là pour se remémorer ce moment et aussi pour sentir que le printemps est sur le point d'arriver et j'ai trouvé l'histoire justement très mignonne au niveau du scénario. Donc je ne t'en dirai pas plus en ce qui concerne les autres histoires, je te laisserai découvrir par toi-même. Pour ce qui est de mon avis global, je te dirai que j'ai trouvé l'idée plutôt sympa, c'est pas mal aussi donc à offrir à un enfant qui voudrait avoir un chat, comme Chocotane pour avoir un chien. Et ce que j'ai énormément aimé aussi, c'était donc ces petites aventures, toutes mignonnes, toutes choues, mais comme je ne suis pas du tout le public visé et que c'est pas le genre de manga non plus que personnellement j'ai réellement envie de lire pour moi-même, je l'ai plus lu par curiosité pour pouvoir t'en parler parce que c'est le genre d'oeuvre en fait qui n'est pas très présente je trouve sur les réseaux sociaux ou pas très présentée justement en vidéo ou autre. J'avais quand même envie d'en parler, j'avais aussi envie d'avoir un titre de plus dans ma collection de mon cerveau qui sait de quoi parle chaque manga. Et donc j'ai trouvé comme une histoire plutôt sympa et je suis quand même très contente de l'avoir lu, c'est juste que je n'irai pas plus loin que le volume 1. Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura fait découvrir un manga que tu ne connaissais peut-être pas. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure, n'oublie surtout pas de liker et commenter la vidéo. Pense à t'abonner si ce n'est toujours pas fait, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Et pense aussi à aller voir dans la barre d'infos pour me rejoindre sur absolument tous les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Discord et TikTok. Voilà, je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada